RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel, 18h20 Le diesel est-il mort ? Bonsoir Nicolas Hulot. Bonsoir. Annonce hier, l'écart du prix entre le diesel et l'essence va se resserrer petit à petit. Mais en revanche, mauvaise nouvelle, les recettes supplémentaires attendues ne seront pas affectées à la lutte contre le réchauffement climatique. Vous ne le regrettez pas ? Oui, enfin ce n'est pas aussi simple que ça parce que si j'ai bien compris le dispositif, c'est que les recettes vont être affectées pour aider les ménages qui sont en difficulté. éventuellement, qui ont des véhicules de plus de 10 ans, à pouvoir changer leur véhicule au profit d'un véhicule propre. C'est une partie, mais autrement ça va beaucoup retraiter, enfin voilà, ce n'est pas directement affecté. En tout cas, le dispositif sert globalement à ça, donc c'est plutôt pas mal parce que du coup, si les gens sont incités à passer de véhicules anciens qui polluent beaucoup, d'ailleurs que ce soit des véhicules essence ou des véhicules diesel, des véhicules qui notamment correspondent à ce qu'on appelle les normes Euro 6, globalement ça bénéficiera au climat. Ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que, vous savez, on dit que la pollution atmosphérique dans le monde tue, selon l'OMS, 7 millions de personnes préventivement chaque année, c'est-à-dire trois fois plus que le tabac. Tout ça, ça a une raison d'être, ce n'est pas juste pour embêter les gens, c'est un agenda de santé publique. La pollution tue, au-delà d'avoir des incidences évidemment importantes sur le climat. C'était un peu aberrant parce qu'il y a un principe en fiscalité, il vaut mieux taxer le négatif. Et ce qui serait bien, c'est qu'au lieu d'avoir simplement une taxation dissuasive, ça serait bien que simultanément, on commence aussi à mettre de la fiscalité incitative pour qu'on joue sur les deux cordes. Je comprends bien, c'est petit à petit que là-dessus, franchement, vous ne vouliez pas qu'on passe plutôt à une accélération ? Non, il faut donner un signal. C'est simplement un signal, d'abord pour permettre aux gens qu'on a conditionné pendant des années pour acheter des véhicules diesel en donnant un avantage. Il faut donner un signal, comme ça, le prochain coup, je pense que quand les gens vont acheter un véhicule diesel, ils réfléchiront à deux fois. Voilà, il faut faire les choses vraiment avec la plus grande progressivité possible. Et encore une fois, pour les ménages en difficulté, trouver des dispositifs pour leur faciliter le changement de véhicule quand l'occasion sera donnée. Donc vous êtes satisfait ? Honnêtement, c'est bien. Il y a quelques bonnes nouvelles quand même, de temps en temps. Le simple fait qu'une boîte comme Engie, qui était un peu pointée du doigt, j'étais moi justement en Turquie et j'étais pris d'assaut par toutes les ONG locales pour me dire « attendez, Engie va construire une centrale à charbon alors que le charbon n'est pas l'ennemi du climat, mais l'ennemi du climat, qui vient de s'engager à arrêter cette activité ». D'abord, ça prouve que ces grandes entreprises vont être capables de se reconvertir économiquement dans le domaine des énergies renouvelables et c'est tant mieux. Autre bonne nouvelle, votre pétition, ce livre « Osons plaidoyer d'un homme libre » à quelques semaines maintenant de la COP21. Incroyable, puisque vous faites des propositions aux hommes politiques concrètes et également aux citoyens. Pour les citoyens, des choses très simples par exemple, vos 10 propositions. Alors, il y a les propositions pour les citoyens, s'ils veulent manger un peu moins une géante, s'ils veulent changer de fournisseur d'énergie et faire en sorte que l'énergie qu'ils consomment soit injectée à partir d'énergie renouvelable dans le réseau. C'est à la carte et c'est en fonction des disponibilités. Mais je dirais que le plus important, c'est surtout de signer la pétition. Pourquoi ? Parce que cette pétition, elle se tourne vers les chefs d'État. Très sincèrement, chacun a sa responsabilité. Mais enfin là, l'heure est à la responsabilité des chefs d'État et notamment des puissants du monde. Avant cette COP21. Avant cette COP21, vous mettez la pression sur les chefs d'État. Oui, parce que les bons sentiments, ça va bien. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas en train de vérité, mais vous pouvez promettre la lune. L'histoire nous a appris d'abord à demander comment on va y aller. Et donc, c'est les instruments qu'ils doivent mettre en place pour réaliser ces objectifs. Et on jugera sur pièce sur les instruments. Donc, on a listé 12 instruments qui nous semblent incontournables si on veut être crédibles et que les pays les plus riches et qui ont une responsabilité historique doivent mettre en œuvre quels que soient leurs engagements à Paris. Comment on fait pour signer votre pétition ? Il y a aussi un rassemblement le 29 novembre prochain à la rue de Paris. On va tout simplement sur osonsagirpourleclimat.org. Et on n'est pas loin des 500 000. Il faut qu'on soit dans quelques semaines au-delà du million. Ça, ça vous paraît peut-être insignifiant. Mais très sincèrement, à l'expérience, je peux vous dire que ça sert beaucoup, surtout quand on sent que derrière, il y a le souffle de la jeunesse. Un mot. Hier, à votre place, il y avait le présentateur Météo de France 2 qui disait que le bulldozer COP21 lui était passé dessus pour avoir émis des thèses où il relativisait le réchauffement climatique. Il était écarté de l'antenne de France 2. Il sous-entend même que ça peut venir de l'Elysée ? D'abord, je n'en sais absolument rien. C'est sa responsabilité d'avoir écrit ça et c'est sa liberté. Voilà, je veux simplement dire une chose. C'est qu'on met sur un pied des qualités, dans ce cas-là, et c'était le cas avec d'autres, un homme qui certes est peut-être un scientifique et je n'en sais rien. Et puis de l'autre côté, un représentant du GIEC. Qu'est-ce que le GIEC ? Le GIEC, c'est un organisme qui fait la synthèse, qui rassemble des milliers d'expertises multidisciplinaires et de dizaines de pays. C'est eux qui ont tranché. Honnêtement, d'ailleurs, aucun État ne conteste la responsabilité et la menace du changement climatique. Il faut être très prudent dans les modélisations, mais l'heure n'est plus au doute, l'heure est maintenant à l'action. Mais il a sa place sur France 2 ? Écoutez, c'est sa responsabilité, c'est sa liberté. Je ne vois pas en quoi ça serait incompatible. C'est sa liberté, mais je voudrais simplement sa liberté qu'il exerce en gardant à l'esprit que chaque année, il y a des dizaines de millions de personnes qui sont condamnées à l'exode à cause des changements climatiques. Donc il faut bien peser sa responsabilité. Merci Nicolas Hulot. À suivre dans les coulisses de Cardiff, 48 heures avant le match contre les All Blacks.